L'invité de la matinale ce matin, c'est Éric Dulon. Bonjour à vous, Éric Dulon. Bonjour. Vous êtes donc le président de CEB, Congrès et Exposition de Bordeaux. On sait que votre secteur est durement touché par la crise sanitaire. La préfète de la Gironde a annoncé hier de nouvelles mesures. On l'a vu pour lutter contre l'épidémie de coronavirus en Gironde, qui est particulièrement touchée, avec notamment la limite de rassemblement fixée à 1 000 personnes. Quelle est votre réaction après ces annonces ? C'est une épreuve supplémentaire et un choc supplémentaire. Depuis des mois, on se bat. Depuis des mois, on espérait une reprise et pouvoir redémarrer sereinement en septembre. Des événements qui s'étaient rajoutés pour la fin de l'année. Et puis là, on s'attendait de toute façon à des décisions dures et radicales. Je ne me prononcerai pas sur le fond, sur la forme 1 000 personnes. Ce que je regrette, c'est qu'on ne s'en rende pas compte que nous sommes des professionnels de l'événement. Et qu'on organise, au-delà des événements au grand public, également des événements professionnels. Nous avons tous les moyens de sécuriser des espaces, de mettre en place toutes les normes sanitaires requises, etc. Beaucoup plus que d'autres événements. Et on ne nous fait pas confiance, je le regrette, parce que malgré toutes les démarches qu'on a pu faire auprès des préfectures, que ce soit nous et nos confrères d'autres régions de France, d'autres métropoles, on a l'impression de ne pas être entendus malgré tous les arguments que l'on peut défendre. Donc aujourd'hui, il faut s'adapter. 1 000 personnes, et j'insiste, et tout à l'heure, je rencontre la préfète ou la sous-préfète sur le sujet avec mon directeur général, c'est 1 000 personnes à l'instant T, pour nous. Ce qu'ont accepté la plupart des préfets ou préfètes dans d'autres régions françaises ou d'autres villes. C'est une différence entre 1 000 à l'instant T et 1 000 à la journée. Donc pour nous, c'est 1 000 à l'instant T, ce qui nous permet quand même de préserver un certain nombre d'événements. Est-ce que vous vous attendez à des annulations encore avec cette nouvelle mesure ? Ou est-ce que vous avez déjà eu depuis hier des nouvelles annulations d'événements ? Alors, juste pour vous donner une idée, normalement sur le dernier trimestre, sur notre pôle Bordeaux Events, nous avons en général environ 130 à 150 événements. Aujourd'hui, nous en avons 45. Donc je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et hier, entre 15h et 16h, nous avons enregistré deux annulations immédiatement après l'intervention de la préfète. Et nous savons que certains de nos clients qui devaient venir pour des congrès ou des conventions sur le dernier trimestre se posent de sérieuses questions. Aujourd'hui, on vient, on vient pas. Il y a de fortes inquiétudes. Nous avons pris la décision hier après-midi, également suite à la conférence de presse de la préfète, d'annuler définitivement la Foire internationale de Bordeaux. Oui, j'allais vous en parler. Elle avait été reportée de mai en novembre. On a tenu jusqu'au bout parce qu'avec la direction, le codire de CEB, si vous voulez, on essaie de tenir jusqu'au bout et de montrer le rôle que l'on joue en essayant de donner des impulsions et des messages forts en maintenant des événements pour montrer à la communauté économique, locale, girondine, en Aquitaine, qu'il faut aller de l'avant et il faut tenir le coup. Mais à un moment donné, on est obligé de céder parce que les exposants ne suivent plus. Les exposants sont inquiets. On n'est pas sûr d'assurer la fréquentation nécessaire. Donc, on doit annuler. Ce que l'on a fait pour Vinitec Siffel, la mort dans l'âme parce que Vinitec Siffel, c'est un énorme événement qui devait se tenir début décembre, qui est tous les deux ans, qui est le salon mondial du matériel vitivinicole, qui sera remplacé par un Vinitec virtual au même date, début décembre. Mais ce n'est pas la même chose. Alors justement, j'allais vous demander, est-ce que vous pensez à des moyens de vous réinventer ? Peut-être, il y a beaucoup de salons, on l'a vu notamment le CES qui a annoncé ça il n'y a pas longtemps, qui vont devenir hybrides, c'est-à-dire une partie en présentiel, une partie en virtuel. Comment vous vous situez là-dessus ? Est-ce que c'est possible d'organiser des salons virtuels, des foires virtuelles ? Alors c'est possible sur des événements très particuliers ou sur des thèmes particuliers. Une foire, ce n'est pas possible. Une foire, c'est la rencontre des individus entre eux, c'est l'ADN d'une foire. Donc ça, c'est absolument impossible. Mais effectivement, vous avez raison, on évolue, on se pose beaucoup de questions quant à cette évolution de nos schémas d'organisation. Et comme je vous le dis, pour Vinitec Siffel, c'est ce que nous allons faire avec Vinitec virtual, ce qui est important, mais également en parallèle, parce qu'on joue un rôle extrêmement important, CEB, dans la communauté économique, sociale, régionale et métropolitaine. Un petit rappel, nous avons fait 32 millions de chiffres d'affaires l'année dernière. On pensait en faire 40 cette année, on va en faire seulement 10 ou 11. Donc vous voyez un petit peu la chute. En plus, vous avez inauguré l'an dernier le Hall 2 du... Le Palais de l'Atlantique. Voilà, le Palais de l'Atlantique au Parc des Expositions, c'était un peu faire le pari des congrès en développant les congrès. Cette année, ça aussi, ça tombe à l'eau. Les grands congrès internationaux, de dimension mondiale éventuellement, avec une jauge de 6 500 places assises et 12 salles de commission. Enfin, un outil absolument extraordinaire que nous a donné la métropole et la ville l'année dernière, qu'on a pu exploiter que pendant 6 mois. Malheureusement, la plupart des gros congrès qui étaient prévus, bien entendu, étaient annulés. Mais juste, je termine ce que je disais tout à l'heure. Notre syndicat national estime que CEB, les retombées économiques et sociales directes et indirectes de CEB, sont de 600 millions d'euros sur la métropole. C'est colossal tous les ans. Donc vous imaginez tous les sous-traitants qui, aujourd'hui, du fait de l'effondrement de nos activités, souffrent. Les traiteurs, les restaurateurs, les hôteliers, les tantisses, etc., etc., etc. Donc on a un rôle extrêmement important. Il faut qu'on rebondisse. Je l'ai dit hier à nos équipes, comme nous avions réuni un peu en conclave, pour les rassurer, les tenir au courant également. On se doit de réagir et d'inventer, comme vous le disiez, de nouveaux formats, mais également de nouveaux thèmes. Je le présentais à Pierre Hurmic la semaine dernière, qui vont dans la droite ligne de l'évolution, notamment politique locale, salon du jardin, salon de la gestion des déchets, électrique rôde, et l'art contemporain, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des nouveaux projets enthousiasmants pour 2021. Économiquement, où est-ce que vous en êtes, Éric Dulon ? À CEB, vous avez 115 salariés. Est-ce que vous avez sollicité des aides ? Qu'est-ce qu'il en advient, ces salariés, aujourd'hui ? Pour tenir le coup, pour s'assurer la pérennité de l'entreprise, on n'a pas le choix. Donc un PGE important. Et également une négociation qui est en cours, que j'espère finaliser très, très vite avec la métropole, sur une annulation pure et simple de redevances vers la SPL, la société publique locale, qui se situe entre la métropole et CEB, sur deux années, et partielle sur les deux années suivantes. C'est indispensable pour assurer la pérennité de l'entreprise. C'est une démarche qui a été validée par la mandature précédente, mais qui n'a pas été votée. Donc j'attends de rencontrer le président Ziani, j'espère, dans les prochains jours, pour faire valider cette démarche. On sait que le prochain événement qui doit avoir lieu en 2021, c'est le jumping de Bordeaux. C'est un événement qui est très attendu, notamment dans le monde de l'équitation. Est-ce que vous avez une visibilité, justement, pour février 2021 ? Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait se réinventer en 2021, mais le problème, c'est qu'on avance un peu au jour le jour. Vous ne pouvez pas savoir vraiment ce qui va se passer, même d'ici l'année prochaine ? Non, c'est très compliqué, parce qu'il faut savoir que sur les plus gros événements, type Foire International, Jumping International, Vigne-Texifel, c'est un travail qui débute huit mois en amont. Donc aujourd'hui, nous avons deux grosses incertitudes sur le début d'année 2021. 2021 qui s'annonce bon aujourd'hui, mais avec de gros points d'interrogation sur le premier semestre, mais qui s'annonce bon, parce qu'il y a eu beaucoup de reports de 2020 sur 2021. Jumping, je pense que nous allons décider de repousser la décision à fin octobre, le plus tard possible. On va repousser le plus loin possible, mais sachant que de toute façon, on sera obligé de partir sur un schéma, un format différent de ce que nous avions jusqu'alors, dans l'hypothèse où on maintient le Jumping International de Bordeaux. La plupart des Jumping, Londres a annulé hier, la plupart des Jumping sont annulés dans le monde entier. Si on réussit à le maintenir, je crois que la communauté hippique nous en sera grée. La Fédération internationale de la liquidation aussi, qui nous pousse vraiment à essayer de tenir. Mais après, il y a des impératifs économiques qui nous imposeront la tenue ou pas de l'événement. Pareil pour la Fonds internationale, on met d'ailleurs. C'est aujourd'hui qu'on commence à la travailler. La décision, en tout cas, fin octobre pour le Jumping de Bordeaux. Merci beaucoup, Éric Dulon, d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada